Tu es jeune, sans emploi, tu te demandes comment faire pour trouver un travail qui te permettra ici de gagner de l'argent afin de subvenir à tes besoins, mais aussi à aider ta famille. Tu as contacté plusieurs entreprises, tu as déposé ton CV au sein de ces entreprises, mais aucune entreprise n'a donné suite favorable à ta demande. Tu es allé sur YouTube, tu as tapé sur la barre de recherche comment gagner de l'argent sur Internet ou comment gagner de l'argent en faisant de l'entrepreneuriat. Tu es tombé sur plusieurs vidéos qui t'apprend à gagner de l'argent. Mais après avoir pris le temps de regarder toutes ces vidéos, tu t'es rendu compte que ces idées de business-là ne sont pas adaptées à ta situation actuelle. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux idées de business qui sont certainement adaptées à ta situation actuelle dont je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de profiter au maximum du potentiel de cette vidéo. Le premier business, c'est d'acheter en Chine et revendre en Afrique. Et oui, c'est un business qui fonctionne très bien et qui rapporte gros. Et une fois que tu es habitué à faire ça, ça va te rapporter de l'argent et beaucoup de relations. Alors, je t'explique comment tu vas faire. Ce que je vais te conseiller, c'est de trouver des produits qui se vendent bien et récurrement en Afrique. D'accord ? Il y a de ces produits qui sont consommés tous les jours. Alors, il ne s'agit pas ici des produits d'alimentation ou bien des produits qu'on met sur la peau. Ou bien même si tu vas importer des produits qu'on met sur la peau. Je te conseillerais de te renseigner d'abord sur comment faire pour les faire venir. Parce qu'il y a toujours des réglementations. Il y a des tests à faire. Il ne faut pas envoyer des produits ici qui sont nocifs pour la santé de la population. D'accord ? Alors, ce que je vais te conseiller, c'est de regarder autour de toi qu'est-ce que tu consommes quotidiennement. D'accord ? Regarde autour de toi qu'est-ce que tu consommes quotidiennement. Et va sur Alibaba et cherche ces produits. Voir est-ce que ces produits sont vendus à un bon prix. Et quand tu les fais venir ici, est-ce que ces produits vont te permettre ici de faire du marge. C'est-à-dire que tu regardes le prix auquel se vend le produit. Tu regardes le prix auquel les transiteurs vont facturer pour faire venir le produit. Si tu as bien regardé ma précédente vidéo, la vidéo que j'ai publiée dimanche passé. J'ai montré ici la différence entre un produit gagnant et un produit qui n'est pas gagnant. Un produit qui ne peut pas vous rapporter de l'argent. J'ai dit dans cette vidéo qu'il faut que ton produit soit petit. Ça c'est un. C'est-à-dire de petite taille. Ok ? Ça c'est un. Deuxièmement, il faut que ton produit ne pèse pas lourd. Ok ? Si ton produit est léger et que c'est un produit de petite taille, il est facile de le transporter de la Chine par avion jusqu'à ton pays de destination. Et cela ne prendrait pas plus de 15 jours. Et les frais de transport vont te coûter extrêmement moins cher. Donc, va sur Alibaba, cherche des produits d'abord qui sont des produits gagnants. Et va sur Alibaba et cherche un fournisseur qui est capable de te produire ces produits à des faibles coûts. Et fais venir les produits en Afrique. Essaye de les vendre. Au début, ça peut être difficile. Ça peut être dur de faire ce business. D'accord ? Parce que tu n'es pas connu. Mais au bout de six mois, une année, deux ans, tu vas te faire de la connaissance. D'accord ? Et à partir de là, tu vas faire de l'argent. Tu n'auras pas que des clients qui vont vouloir acheter avec toi en détail. D'accord ? Ou bien en gros, de petite quantité. Non. Au fil du temps, tu vas te faire des relations qui vont te... Qui vont commander des produits auprès de toi de grande quantité. Comme 10 000, 30 000, 50 000 pièces. D'accord ? Et à partir de là, tu vas faire un gros volume. Ok ? Ça va te faire... Ça va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Parce qu'imagine-toi, si tu as des clients comme ça qui te commandent des produits de 3 000 à 5 000 pièces ou bien de 10 000, d'autres même vont jusqu'à 30 000 pièces. Tu as 30 ou 20 % de marge. C'est-à-dire que tu as 20 % du prix total de la marchandise. Tu imagines une marchandise de 5 millions, 10 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Alors, je te conseille fortement de faire ce genre de business. Ça te permettra de gagner de l'argent sans forcément te casser la tête. Et ça, pour débuter, si tu es en Afrique, avec 300 ou 500 000 francs, c'est largement suffisant. D'accord ? Si tu as beaucoup d'argent, comme 1 million, 2 millions, ok. Mais si tu n'as pas 300 à 500 000 francs CFA, c'est largement suffisant pour débuter ce genre de business. Trouve un petit produit, fais-le venir et essaye de le vendre. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Renseigne-toi très bien sur le prix, les réglementations et tout. Et fais ton business et tu vas faire de l'argent. Le deuxième business, c'est la restauration. Alors, je t'arrête tout de suite. Il ne s'agit pas de prendre un local, acheter du matériel, recruter du personnel dans le but d'ouvrir un restaurant. Non, ce n'est pas ce que je te conseille. Ici, ce que je vais te conseiller, c'est de cuisiner à la maison. Donc, ce business-là ne te demandera pas beaucoup d'argent. Tu as besoin de tes marmites habituelles, ta cuisine pour faire de l'argent. Ce que tu dois comprendre, c'est que nous sommes à l'ère d'Internet. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un local physique pour faire du business, pour faire rentrer de l'argent. Aujourd'hui, nous pouvons faire de l'argent où que nous soyons dans le monde, quelle que soit notre zone géographique. Ce que je vais te conseiller ici, c'est de te renseigner sur ta ville, dans ton pays, à toi. Moi, je peux dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie. Donc, partout où tu es dans le monde, tu peux faire ce genre de business. Renseigne-toi dans ton pays, quelle est la société qui offre des livraisons de repas. C'est-à-dire que ces sociétés sont là. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de faire tes repas, prendre une bonne photo. N'oublie pas, il s'agit de vendre sur Internet. Donc, le client n'a pas directement accès aux produits que tu souhaites vendre. Les clients ne vont pas voir physiquement le repas avant d'acheter. Ils ne vont pas sentir l'odeur de ce que tu vends avant d'acheter. Donc, tu dois jouer sur les photos et sur ta description. D'accord ? S'il y a la place. Parce que pour certaines plateformes de livraison de repas, il n'y a pas de place pour mettre la description. Mais, joue sur les photos. Il faut avoir des photos de qualité qui expriment ce que tu revends. D'accord ? Qui montrent clairement et de façon valeureuse ce que tu revends. D'accord ? Tu sais, il y a de cela quelques jours, je suis en contact avec la responsable commerciale de Yassir. Yassir est une société de livraison de repas au Sénégal. Je lui ai posé des questions de savoir comment faire pour lancer un business de livraison de repas, c'est-à-dire de restauration sur leur plateforme. D'accord ? Elle m'a demandé si j'ai un restaurant. J'ai dit non, je souhaite cuisiner à la maison, passer par Yassir pour pouvoir commercialiser mes repas. Elle m'a dit ok. Elle m'a demandé quelle est ma zone géographique actuelle ici au Sénégal. Je lui ai dit que je suis à Bargne. Elle m'a fait savoir que Bargne n'est pas couvert par leur société. Donc, le seul prérequis, c'était d'être dans leur zone géographique. Donc, ça, c'est quelque chose de simple à faire. Et ça, tu n'as pas besoin de 100 000, 200 000, 500 000 ou 1 million. Non, tu n'as pas besoin de ça. Maximum, 50 000 francs CFA, tu es en train de débuter. Avec 20 000 même, c'est suffisant. Quand je dis 500 000, ça te permettra ici d'ajouter du matériel si tu n'as pas suffisamment du matériel chez toi. D'accord ? Sinon, 20 000, 10 000, 15 000, c'est largement possible. Tu essaies de proposer 3 repas. Avec ces 3 repas, tu vas commencer à faire de l'argent. Au fil du temps, tu vas augmenter. Ce que je vais te conseiller, et ça, c'est un bonus pour toi, c'est de créer un compte TikTok. Aujourd'hui, il est extrêmement facile d'avoir des vues sur TikTok. D'accord ? Tu publies une photo sur TikTok, tu as 200, 500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 vues. Parfois même, tu peux avoir jusqu'à 50 000 vues. Imagine-toi, dans cette zone géographique, tu fais une publication, tu as 1 000 vues. Sur les 1 000 vues, seul 1 % de ces 1 000 vues achètent tes produits. Ça fait combien ? Ça fait 10 produits, 10 commandes. Et ce qu'il faut savoir dans la restauration, les clients sont récurrents. C'est-à-dire que si quelqu'un achète avec toi aujourd'hui, et qu'il trouve que c'est bien fait, c'est convaincant ce que tu vends, il va revenir. Donc, si tu as des clients comme ça, chaque jour, tu as 10, 15 nouveaux clients, c'est beaucoup de clients à la fin du monde. Et à un moment, tu seras débordé, tu ne sauras plus comment faire pour couvrir tous ces clients. Et c'est là qu'intervient le fait de recruter du personnel qui t'aidera à faire grandir ton business. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à laisser des commentaires, mais aussi à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. La meilleure manière de me récompenser, c'est de me liker les vidéos et de les partager et de s'abonner. Sinon, vous n'avez pas autre manière de m'aider. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !